Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit dont je trouve qu'on ne parle pas assez dans la communauté des crépus pour l'entretien des cheveux, c'est un produit qui a plusieurs fonctions, plusieurs propriétés pour les cheveux et pour la peau et moi je vais surtout vous en parler pour les cheveux, il s'agit du monoeil, le monoeil a surtout connu pour son action d'huile protectrice lorsqu'on s'expose au soleil, alors en ce moment en fait j'ai découvert ce produit parce qu'on en parle énormément dans le groupe Facebook 1000 feuilles et toutes les filles n'arrêtaient pas de poster des photos où elles avaient acheté ces produits et je me suis dit s'il y a un tel engouement autour de ce produit c'est qu'il doit être pas mal, donc avant de vous présenter le produit de façon spécifique, je vais vous parler du monoeil en général alors le monoeil sert pour le soin des cheveux, de la peau et des ongles, alors ses propriétés c'est qu'il va lisser, fortifier, embellir les cheveux il améliore la brillance et l'aspect de la chevelure, il est indiqué pour les cheveux abîmés, pour les cheveux secs, cassants, fourchus pour les cheveux ternes et sans lumière et il est également indiqué pour les cheveux crépus et afro on peut l'utiliser dans des baumes capillaires et après shampoing, réparateur et fortifiant je peux vous montrer d'ailleurs un masque que j'ai fait à base de monoeil entre autres, si vous êtes intéressé, je peux vous donner la recette dont je me suis inspiré sur le site Aromazone j'en raffole vraiment, en plus j'ai mis une fragrance, ils sont vraiment, non j'ai même pas mis de fragrance c'est juste monoeil qui est super bon, j'ai même pas mis de fragrance monoeil donc je l'ai déjà utilisé une fois mais je suis vraiment super bien démêlée j'ai même essayé de faire une vidéo le jour même où j'avais essayé mais j'aime pas trop l'aspect de mes cheveux lorsqu'ils sont shrinkés donc j'ai préféré reposter la vidéo donc pour voir la texture elle est vraiment, elle est assez fluide et non seulement ça sent bon mais en plus c'est un soin après shampoing qui va vraiment c'est un soin après shampoing qui va démêler instantanément vos cheveux et ce que j'aime beaucoup c'est lorsque j'utilise en fait mes cheveux gardent leur boucle et ils sont immédiatement très brillants et j'ai besoin d'hydrater avec à peine une noisette de lait capillaire et c'est suffisant je ne sors plus là donc voilà et donc je continue il sert dans des baumes capillaires et après shampoing donc réparateur et fortifiant il permet de redonner de la brillance aux cheveux qu'ils soient abîmés, secs ou fourchus et il permet également de nourrir et réparer les cheveux afro donc les cheveux crépus il peut être associé pour les cheveux avec des huiles moi j'y ai incorporé à mon soin après shampoing de l'huile de coco vous pouvez également l'associer à des huiles comme sapote, baobaye en goût ou l'huile de karité et vous pouvez également l'associer dans vos compositions à base de beurre de karité, de beurre de mangue ou de moromoro donc toutes ces informations vous pouvez les trouver sur le site d'Aromazone alors le produit dont on parle en ce moment sur la toile plus que tout et qui m'a fait acheter c'est le monoeil mille fleurs de chez Aepoa donc il se présente comme ça, c'est une bouteille d'huile moi je l'utilise sur la peau quand j'ai fini de me laver, en plus il fait chaud, j'en mets sur ma peau et je sens divinement bon il existe également au pamplemousse, moi mon préféré c'est celui au pamplemousse je peux vous assurer que lorsque vous le mettez sur votre peau vous allez passer votre temps à vous renifler tellement vous sentez bon ça permet de vous parfumer et en plus quand vous le mettez dans les cheveux vos cheveux gardent une odeur fruitée si vous mettez celle au pamplemousse ou alors fleurie si vous mettez celle au mille fleurs donc ces produits là moi je les ai acheté chez Monoprix il paraît que c'est également disponible chez Sephora donc je vous conseille vraiment plus le monoeil de chez Aepoa comparé à celui de Aromazone en termes d'odeur c'est juste somptueux quoi et j'ai également acheté et pour l'instant j'ai également acheté et pour l'instant j'ai pas encore testé le lait de monoeil donc il se trouve dans un spray comme ça ça se met sur la peau vaporisez généreusement sur votre peau avant de vous exposer au soleil pour le visage vaporisez d'abord dans la main et appliquez en évitant le contact avec les yeux renouvelez fréquemment pour maintenir la protection surtout après avoir transpiré, nager ou vous êtes essuyé en plus nous les noirs franchement je trouve qu'il n'y a pas assez de protection solaire adaptée à notre peau et je vais en mettre un petit peu là sur ma main pour voir la couleur que ça donne donc c'est blanc comme ça moi je sais que à chaque fois que j'ai mis des laits protecteurs anti UV ça me rendait la peau bleue alors que là vous voyez je l'ai mise et ça se fond naturellement à ma peau et ça va la protéger du soleil grâce à l'indice de protection SPF 30 donc haute protection UVB et UVA moi j'ai acheté ces produits tout simplement en faisant le mouton parce que tout le monde achetait je me suis dit si les gens achètent c'est qu'il y a une raison et je n'en suis vraiment pas déçue vous sentez bon toute la journée vos cheveux sont hydratés ça prévient la casse en tout cas elle a des tas de propriétés pour en revenir au masque capillaire que j'ai fait à base de mon oeil donc je vous le remontre je vous pose la question si vous êtes intéressé par les recettes capillaires les recettes cosmétiques capillaires très simples à réaliser n'hésitez pas à me le dire en commentaire je peux penser à vous poster en vidéo les recettes de mes différentes compositions qu'est-ce que j'ai fait également récemment j'ai fait un lait capillaire à base de d'huile, de pépins, de raisins et d'eau que j'ai aromatisé à la mangue et aux fruits de la passion donc je vais essayer d'en sortir il se présente comme ça, il est blanc et idem je peux vous mettre la recette de ce lait capillaire qui est à base d'eau et qui hydrate les cheveux je ne l'ai pas testé depuis assez longtemps je viens tout juste de le faire donc je vous ferai un retour sur ce lait capillaire fait maison si vous voulez les recettes en vidéo demandez-le moi et j'essaierai de trouver un moyen de filmer pour vous montrer ces recettes donc voilà n'hésitez pas surtout en été à faire des produits capillaires vous-même en été ou en hiver d'ailleurs au moins ça vous permet de contrôler la dose d'huile parce que les cheveux se posaient au soleil avec trop d'huile c'est pas ce qu'il y a de mieux donc privilégier les capillaires hydratants à base de plus d'eau que d'huile et donc voilà je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos bye bye et à bientôt pour d'autres vidéos